Musique Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un haul DM, ça fait longtemps qu'on n'est plus allé et là il nous fallait 2-3 petits produits donc on est vite fait allé faire un tour alors j'ai pris un shampoing donc pour mon chéri, celui-ci, shampoing à 55 centimes j'en ai pris un autre pareil à 55 centimes voilà comme ça il teste et je lui ai encore pris d'autres trucs mais écoutez je suis le ticket de caisse, je ne vais pas maintenant chercher purée, il flotte, on a un de ses orages donc si vous entendez du tonnerre c'est qu'il y a du tonnerre alors j'ai pris un mini shampoing à l'huile d'argan il est où ? là celui-là était un peu cher, c'était en échantillon il coûtait 2,25 euros voilà mais je voulais le tester parce qu'il sent super bon donc ce shampoing là je vais le tester ensuite je me suis pris à 1,75 euros un démêlant de la marque Hoops, Schwarzkopf glisse je suis fatiguée ensuite je m'en suis pris un deuxième de cette couleur-ci voilà donc moi j'aime bien les odeurs ensuite je me suis pris de chez L'Oréal à 3,95 euros un soin protecteur comme ceci donc je vais faire un google traducteur je pense que c'est un protecteur de chaleur et express repare donc c'est un spray réparant, nourrissant, bref ensuite qu'est-ce que j'ai pris, c'est quoi ça ? 1,35 euros, Jessica Flech aucune idée c'est des protéchelips il me semble ouais de la marque Jessica, des protéchelips 1,35 euros ensuite Maxi Pad c'est quoi ça Maxi Pad ah de chez Ebelin ah moi j'ai des problèmes là c'est les cotons 95 centimes il y en a il y en a 50 et c'est des Maxi comme ça, ça prend bien la surface donc 95 centimes j'ai dit ensuite j'ai pris un déodorant 75 centimes qu'est-ce qu'il y a ? non c'est pas ça c'est quoi ça ? non j'ai pris un excusez-moi c'est le bazar cette vidéo j'ai pris un comment ça s'appelle ça ? un liquide vaisselle pastèque rhubarbe qui m'a coûté 75 centimes et j'ai pris un grand au citron de la marque DM comme ceci pour mon chéri à 85 centimes ensuite j'ai pris un sachet à 10 centimes j'ai pris un gel douche après soleil celui-là il sent trop bon il sent le monoeil voilà donc ça me fait penser le shampoing que j'achète tout le temps chez Yves Rocher il a une super bonne odeur c'est un gel douche après soleil pour pas agresser la peau à 85 centimes ensuite j'ai pris un gel douche homme encore pour mon chéri à 55 centimes encore un gel douche homme à 55 centimes pour mon chéri j'ai pris un déodorant à 85 centimes de la marque Balea Gold Magique celui-là il sent super bon tous ceux que j'ai pris ils sentent bon je les ai sentis en magasin j'ai pris le extra dry anti-transpirant et j'ai pris un déo spray Sweet and Smooth celui-là c'est une nouvelle collection il était un peu plus cher il était 95 centimes et j'ai pris un déodorant pour mon chéri celui-là il sent bon il sent le mal il est anti-trace 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 blanche sur les trucs noirs et il a coûté 85 centimes ensuite j'ai pris c'est quoi ça ah oui un Baby Lips donc c'était dans un pack à jeans comme ceci le Baby Lips se présente comme ça j'ai trouvé le pack à jeans super joli donc c'est pour ça que je l'ai acheté il était à 4,95 euros et en fait c'est un Baby Lips qui fait baume à lèvres et blush voilà donc j'ai trouvé ça sympa je l'ai pris pour le pack à jeans pour me faire plaisir donc voilà c'est un Lips moi je le prendrais pas en blush parce que j'en mets pas bon 4,95 euros je trouve ça cher quand même mais bon ça sert à tout le monde ça sert on en a on en a on en a besoin des pour s'hydrater les lèvres ensuite donc moi j'ai pris la teinte pêche ouais la teinte pêche ensuite qu'est-ce que j'ai pris bah j'ai pris des lingettes démaquillantes 1,25 euros de la marque Balea donc au coton fleur de coton 1,25 euros et j'ai pris les pamplemousse je prends tout le temps un paquet 1,25 euros et là j'ai testé des nouvelles enfin je vais tester des nouvelles comme ceci de la marque Balea 1,45 euros donc je sais pas ce qu'elles ont en plus on verra parce qu'elles sont un tout petit peu plus chères de 20 centimes et j'ai pris quoi d'autre j'ai pris ah oui donc un top coat comme d'habitude le même gel look plumping top coat volume XXL donc ça fait ongles effet gel il sèche bien je suis contente et vu que j'utilise pas mal je suis contente 1,65 euros et je l'utilise aussi pour vernir mes créations ça coûte moins cher que du vernis à fimo et c'est tout aussi efficace et imperméable ensuite je me suis pris des dentifrices parce que là-bas ils sont vraiment pas chers donc j'ai pris un colgate donc moi je prends tout le temps à bouchon pratique ceux-là donc j'ai pris le normal qui m'a coûté 1,65 euros et j'ai pris le style smile smile il a un truc en plus je sais pas quoi on va le tester parce qu'il a coûté 1,95 euros voilà donc c'était vraiment pas cher pour tout ça je suis contente on est allé au EDK aussi et au EDK j'ai pris des spitzlés parce qu'ils sont pas chers ils sont à 95 centimes alors que chez nous ils sont à 4 euros les 500 grammes et là-bas c'était 95 centimes et j'ai pris du Nutella parce que le vrai Nutella il est hors de prix et celui-ci était à 1,25 euros et à EDK j'ai encore pris qu'est-ce que j'ai pris là-bas encore on est allé pour 3 choses il n'y avait pas un truc ah oui et j'ai pris du cacao celui-ci je l'ai déjà rangé donc j'ai pris celui-ci il est très bien il était à 1,99 euros et en fait je remplis à chaque fois mon truc là les gobelets à farine là vous savez les trucs je le mets dedans mon tupperware à farine et je verse le cacao comme ça c'est très pratique et franchement il est super beau voilà donc j'espère que ma petite vidéo de ce petit haul la plupart DM bien sûr ce haul d'Allemagne vous aura plu et je vous fais de très gros bisous à bientôt ciao ciao